bon pour le faire que la copain comme est venu dans une nouvelle nouvelle vidéo tutoriel concernant la programmation au langage c aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de l'instruction très importante pour le langage c'est l'instruction qui elle a été avec bien sûr donc qu'est-ce que c'est quoi il e si vous cherchez un peu partout sur internet vous allez trouver des définitions qui sont du genre c'est une instruction de conditionnement qui nous permet d'accéder à un bloc d'instruction après une condition etc bon ça ça fait genre que c'est quelque chose de pro entre guillemets mais en fait l'utilisation et le principe du ALS c'est très simple en fait le IF c'est une instruction qui me permet de faire un traitement après qu'une condition soit réalisée par exemple si par exemple je j'appelle mon ami parce que je ne connais pas la route de sa maison elle va me dire tu vas tout droit et une fois tu vas trouver par exemple un lycée et bien tu tournes à droite la condition c'est quoi ? la condition c'est trouver le lycée une fois je trouve le lycée ça veut dire que une fois la condition elle est vraie et bien je fais le traitement de tourner à droite c'est tout si simple que cela nous allons implémenter rapidement ceci donc je vais mettre par exemple une A égale A5 par exemple IF A égale A5 rappelez-vous le A égale A5 enfin ça c'est une c'est un opérateur de comparaison on verra ça par la suite plus en détail mais IF A égale A5 ben je fais ça je fais mon traitement printf A égale A5 interrogation en fait rappelez-vous de l'exemple que je viens de vous donner A égale A5 est équivalente à oui j'ai trouvé le lycée printf A égale A5 enfin je compile j'exécute A égale A5 voilà en fait c'est pas grave là mais j'ai oublié ça un autre idée ne l'aurait peut-être pas accepté bref A égale A5 si je mets IF A égale A4 ben printf machin je compile j'exécute je n'ai rien qui se passe voilà et si je veux faire un traitement correspondant au fait que A n'est pas égale A5 enfin c'est simple j'ajoute un RACC ELF j'ouvre je ferme printf A est différente de 5 je compile j'exécute A est bien égale A5 si je donne par exemple une valeur de comparaison de 6 par exemple j'enregistre je compile puis j'exécute A est différente de 5 et c'est vrai là si on retourne à l'exemple de tout à l'heure si je trouve le lycée je tourne à droite enfin si je ne trouve pas le lycée qu'est-ce que je vais faire ? je vais continuer tout droit et bien ne pas trouver le lycée c'est le health de trouver le lycée c'est le sinon de trouver le lycée voilà et je fais un traitement enfin le traitement qui va avec voilà en fait c'est l'utilisation basique d'un if-else enfin ce que j'aimerais vous dire avant de terminer en fait ce qu'il y a entre ces deux accolades ça s'appelle un bloc de traitement par exemple par ce que je peux mettre par exemple ici plein d'instructions je peux par exemple donner une valeur à une variable ou faire une lecture de fil clavier etc etc ça c'est un bloc d'instructions et ça c'est tout simplement une ligne d'instructions enfin une instruction tout court et ça c'est un bloc voilà c'est un vocabulaire qu'il vaudrait mieux maîtriser comme ça par la suite vous n'aurez pas de problème voilà je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon apprentissage sur getapo.com à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz